Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons à la découverte du quinoa et de l'échalote en Anjou. Nous rencontrerons Jason et Maud Abbott qui ont lancé la production du quinoa, une graine riche en protéines et sans gluten. Puis nous suivrons Thierry Chailloux en pleine récolte de la fameuse échalote d'Anjou. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font évoluer ces beaux produits et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Région historique et culturelle française, le territoire d'Anjou s'offre pour capitale la ville d'Angers, vêtue de toit en ardoise, bercée par la Maine et la Loire. Sur ces terres, châteaux et vignobles partagent le même paysage dans une atmosphère paisible. Un climat qui a valu à la région une ode à l'Anjou du poète Joachim Dubelais, qui, heureux comme Ulysse, aimait plus que l'air marin la douceur enjevine. Au fil du temps, ce climat océanique et délicat a été adopté par les producteurs de la région. Jason Abbott cultive le quinoa, une graine au goût subtil, originaire des hauts plateaux des Andes en Amérique latine. C'est un choix qu'il a fait avec sa femme Maud, après avoir appris l'intolérance au gluten de leur fille. A quelques kilomètres de là, sur ces hectares de terrain, c'est un autre type de produit que fait pousser Thierry Chailloux, l'échalote d'Anjou. Reconnaissable à sa couleur cuivrée rosée et à son goût marqué, elle est cultivée dans les règles de l'art spécifiques à la région. Comme chaque année, c'est le moment crucial de la moisson pour les producteurs de quinoa. Jason est l'instigateur de cette culture en Anjou, qui représente aujourd'hui un tiers de la production française. Il a aidé la plupart des agriculteurs à s'installer ici et suit désormais leur évolution. Aujourd'hui, il se rend sur les parcelles de Yasmie Marchand. Le quinoa est cultivé déjà en France depuis des siècles. Et ça, c'est limité plutôt à des jardins botaniques ou chez des chercheurs, etc. Là, le quinoa d'Anjou, c'est la première vraie filière commerciale. Ses origines remontent à 2006, où nous, la famille Abbott, a commencé à manger beaucoup de quinoa. Et on a trouvé ça génial comme produit. Et on s'est dit, ça, un jour, ce serait comme le riz. Du coup, une opportunité pour les agriculteurs de notre région. Mais les agriculteurs doivent faire face aux exigences climatiques de cette culture. Si la météo est souvent source d'inquiétude, elle semble avoir été clémente avec le quinoa de Yasmie cette année. C'est humide un peu encore. Il n'a pas plu. Là, c'est vraiment bien. C'est parfait. Ce matin, on était un peu inquiets avec quelques gouttes de pluie. Mais là, c'est bien. Il y a un peu de vent, du soleil. C'est parfait. Oui, Jason, il a dit que l'humidité, c'était bon. Alors, c'est parti. Les premières années, on était une vingtaine d'agriculteurs seulement. Et puis après, c'était en 2013, l'année internationale du quinoa, où vraiment l'intérêt du marché, la demande, s'est réveillée de manière importante. Ça nous a permis de grandir relativement vite parce que nos clients ont demandé plus de quinoa. On était en mesure de répandre. On a incorporé beaucoup plus d'agriculteurs. Donc maintenant, on est environ 300 dans la filière d'Anjou. Après avoir été précoupés et séchés au soleil en ondins, le quinoa est récupéré par une moissonneuse. La machine provoque des frottements et un souffle afin d'isoler les bonnes graines de couleur blanche et de taille moyenne. Ça reste du quinoa. Le goût n'est pas très fort, mais justement, c'est subtil. C'est un petit peu noisette, amande, noix. Notre objectif principal, c'est la qualité dans l'assiette, que ce soit très bon à manger. Thierry, lui, ne peut pas compter sur les machines pour ramasser ses échalotes. Tout est fait à la main avec l'aide de ses employés. Ce matin, ils sont tous réunis pour l'arrachage sur les hectares d'exploitation familiale que Thierry partage avec son père, son frère, sa sœur et sa belle-sœur. Vous savez combien on met de temps à l'hectare ? Combien on met de temps à l'hectare ? 150 heures. L'histoire de l'échalote en Anjou, c'est ancien, puisqu'on a des traces écrites comme quoi elle était présente déjà au 17e siècle. Moi, plus récemment, elle est arrivée dans les années 60 en Anjou, et il y a eu un essor réel dans les années 1970. Depuis, c'est traditionnel. Moi-même, je suis né dedans. Il faut savoir que l'échalote d'Anjou, c'est aussi une passion, parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre, d'énergie dépensée. Mais quand on a un bon produit à la fin, ça motive un peu. Au mois de février, Thierry plante manuellement 160 à 200 000 bulbes mères par hectare. Ils vont s'enraciner, grossir et se multiplier. La particularité de l'échalote traditionnelle est qu'elle se multiplie en donnant des bulbes fils par 5 ou 6. Ce phénomène, appelé multiplication végétative, la différencie de l'oignon qui, lui, doit être semé. Je ne sais pas si tu vois bien, il y a différents cercles, et ça, c'est typique d'une échalote traditionnelle. Chaque fois qu'on a un cercle, c'est un bulbe fils qui va venir. Un oignon, ça fait des grands cercles tout le tour, et ça se resserre. Alors que ça, c'est point végétatif, c'est ce qui va nous donner les bulbes fils. Au mois de juillet, Thierry peut récolter ses échalotes. Après avoir été arrachées, elles sèchent naturellement à même le sol durant 10 jours à 3 semaines. Protégées par leur feuillage, elles sont alors à l'abri du soleil. Pour un climat parfait, la douceur en juine, c'est déjà des températures qui sont tempérées, pas de températures trop trop élevées, ça c'est mauvais. Et puis des pluies régulières et une hégorométrie qui permet un bon développement. Il y a aussi le sol, le sol qui est bien drainé, qui a un peu d'argile. On ne pourrait pas faire ça dans le sud de la France, les températures trop élevées ou les pluies trop importantes feraient que le développement serait bloqué de bonheur. Cette première récolte n'est pas intégralement destinée à la consommation, mais sera triée et calibrée. Certains bulbes seront replantés et récoltés l'année suivante. Pour les goûter, Thierry n'attend pas. Il teste directement son produit sur le terrain. Contrairement à l'oignon, c'est un goût en bouche qui est assez long, qui dure et qui développe des intensités assez longues. Voilà, on peut goûter. On ne va pas en manger trop parce que c'est assez... C'est intéressant, c'est très intéressant en cuisine. Ça a une bonne intensité. Voilà, ça c'est des beaux produits. De leur côté, Jason et Yasmine font le point. La moisson est terminée, le quinoa va poursuivre son chemin vers une nouvelle étape. Le champ est moissonné, le quinoa est récolté, il est posé maintenant dans cette caisson. Le caisson va partir pour le silo de brissac où il sera nettoyé, c'est-à-dire séparer les bonnes quinoas des mauvaises herbes. Maintenant, ça va partir. Le quinoa arrive au silo de brissac où il va subir un enchaînement d'étapes permettant à la graine de correspondre au cahier des charges établies. Les règles sont strictes. Le quinoa doit être nettoyé, trié et séché s'il dépasse le taux d'humidité autorisé pour le rendre consommable. Même les silos sont soumis à des normes. Le silo de brissac est dédié au quinoa, 100% quinoa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de graines ou de céréales à base de gluten. Puisqu'aujourd'hui, la consommation sans gluten prend de l'ampleur et donc le quinoa d'Anjou a une spécificité aussi du sans gluten. Une valeur ajoutée pour le quinoa. L'objectif pour la filière végétale est d'obtenir un produit de qualité et de faire évoluer le marché français en rassurant le consommateur. Je pense que le quinoa est une graine d'avenir, on le ressent dans les volontés, dans la consommation. On sent aujourd'hui un engouement pour tout ce qui est graines, dit graines santé ou aliments santé, c'est-à-dire des aliments riches en fibres, riches en protéines. On ressent aussi une inquiétude concernant la traçabilité, la qualité et notamment l'absence de produits phytosanitaires sur les produits directement à consommer. Maintenant, l'intérêt pour nous, c'est de faire prendre conscience aux consommateurs qu'il existe une filière française et qu'il n'est pas obligé d'acheter un produit d'importation pour consommer cette graine. Là, on est en récolte 2015. Là, c'est sympa. Là, c'est bien. Il y a du bien blanc. On est sur un bon calibre. Bon calibre, oui. Et au niveau couleur, il est bien. Oui, on est bien. Pendant ce temps, Maud, la femme de Jason, s'occupe de la commercialisation du quinoa. Salut Charles, ça va ? Ça va, tu vas bien ? Ouais, impeccable. Bon, je t'amène le quinoa. Aujourd'hui, elle le livre à Charles Boucher, qui tient une épicerie-restaurant. Il le vend brut ou en plat préparé. Maud cherche avant tout à démocratiser le quinoa. Et pour le faire connaître, il faut parfois s'armer d'un peu d'imagination. Et je t'apporte du quinoa crack. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. En fait, on a décidé de faire de la céréale, mais 100% quinoa, un peu comme les rice rispies ou ça, mais il n'y a que du quinoa. Donc, dans les salades, par exemple, tu peux en saupoudrer. Regarde, hein. Tu peux goûter ? Vas-y, vas-y. C'est très sain, c'est très nutritif. Et puis, en plus, on a besoin, au niveau de l'agriculture française, de diversifier les cultures dans les champs. Pour l'instant, on est limité en production de quinoa, puisqu'on n'a pas forcément les débouchés commerciaux derrière. Donc, on ne peut pas produire plus que ce que l'on ne peut vendre. Donc, pour l'instant, mon travail, c'est d'aller trouver d'autres marchés, de faire connaître cette petite graine, de la démocratiser. Maud vend aussi son quinoa aux cantines scolaires qui le souhaitent. Elle le donne même dans celle de la ville où elle vit avec Jason, pour l'inciter à le faire découvrir aux enfants. La graine étant encore peu connue de ce genre d'établissement, Maud n'hésite pas à leur proposer des idées pour le cuisiner. Je pense que c'est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à peut-être une alimentation variée, d'apporter du quinoa, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps dans les assiettes, dans les cantines. Je pense que c'est bénéfique pour eux. C'est aussi bénéfique pour le terroir, pour les agriculteurs, de leur montrer qu'il y a toute une variété d'aliments et qu'on n'est pas tenu de manger des frites tous les jours à la cantine. Les enfants ne sont pas les seuls curieux devant un plat de quinoa. Les clients de ce traiteur sont nombreux à le découvrir. On a des bons retours. Quand on leur dit que c'est du quinoa d'Anjou, c'est vrai que ça surprend un petit peu parce que beaucoup ne sont pas encore habitués. Donc les retours sont positifs. Maintenant, il faut essayer de que ça rentre dans la conscience collective. Et le plus surprenant est d'apprendre l'existence du quinoa d'Anjou quand on vient d'Anjou. C'est moi qui suis pour les circuits courts. C'est vrai que je ne savais pas du tout. Incroyable ! Bon ben, circuit court, génial. On est pour. Salut Thierry. Ouais. Ouais, et toi ? Sur son exploitation, Thierry reçoit la visite de Bruno Gauthier, lui aussi producteur d'échalotes. Celles de Thierry sont en train de sécher. C'est lors de cette étape qu'elles prennent leur couleur rose. Cette technique de séchage, particulière à l'échalote d'Anjou, apporte aux bulbes un taux de matière sèche supérieur qui lui confère une qualité irréprochable de conservation. C'est un critère essentiel du cahier des charges de l'échalote d'Anjou. Ouais, elles sont pas loin d'être bonnes à récolter, là. Dès qu'il va faire beau, puis qu'ils vont avoir le temps, quoi, on va ramasser ça. Encore une petite, ouais, quelques jours, et puis là, ça sera complètement desséché, là, c'est bien. En 2015, l'échalote d'Anjou a obtenu une IGP, une indication géographique protégée, que Thierry et Bruno ont suivi de très près. Il leur a fallu 10 ans pour obtenir ce signe qui constitue un moyen de se protéger de la concurrence dans leurs démarches raisonnées. Le cahier des charges IGP, ça nous permet réellement de nous différencier de l'échalote traditionnelle qu'on peut trouver partout. Ça garantit un goût sur l'année, en constance. On a un automatique chèche qui est supérieur, on a un séchage naturel qui nous permet d'avoir un produit nickel. Ça fait la différence, et après, il faut savoir le vendre, mais je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir un peu sortir de la masse. Il existe une rivale hollandaise de plus haut niveau. Il s'agit de l'échalote de semis, très présente sur le marché. Ce qu'on sait, c'est que ce produit-là ne correspond pas au protocole de définition qui a été établi en 2005. Et le plus surprenant, c'est que l'État hollandais a triché sur les inscriptions de ces variétés-là, et qu'on n'arrive pas à remettre en cause ces variétés. Le moyen de défense, c'est d'expliquer ce qu'on fait, notre démarche, sur une échalote traditionnelle, donc l'IGP, échalote d'Anjou. Mais c'est également, sur l'échalote de semis, c'est une tromperie, une malfaçon, puisque c'est un oignon. Un consommateur qui va dans une grande surface ou n'importe où. Comment tu veux qu'il voit la différence entre l'échalote traditionnelle ? Alors nous, on voit, parce qu'il y a le plateau racinaire qui est bien marqué, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il peut confondre. Il va le voir quand il l'a dans l'assiette. Il ne va pas voir le... Il y a assez à voir, c'est tout. Pour l'agriculture locale, il est donc important de défendre les produits du terroir. C'est ce que fait Claire Lahaye à sa façon. Bon alors, ce matin, on va préparer des produits d'Anjou, l'échalote et la framboise. Elle dirige l'atelier gourmand, où elle propose des cours de cuisine entièrement dédiés aux produits locaux. Les recettes sont simples et originales. Le produit phare du jour, c'est l'échalote, qu'elle propose d'associer avec des tomates confites pour l'entrée et des framboises pour le dessert. C'est vrai que l'échalote, on peut vraiment la travailler de mille façons différentes. On peut la retrouver du début sur l'apéritif jusqu'à la fin en dessert. C'est la base aussi de nos beurres blancs. On la met dans beaucoup des préparations locales, avec les poissons, avec les viandes, avec les légumes, dans des garnitures aromatiques pour le quinoa zotto, la version risotto avec du quinoa d'Anjou. Ça peut vraiment se marier avec beaucoup de produits. C'est vraiment l'idée de travailler l'échalote comme l'ingrédient principal. Et depuis le temps qu'on fait des courses focalisées sur les échalotes et les framboises avec fleuron d'Anjou, ça a obligé à sortir des sentiers battus. Après quelques bons conseils et l'élaboration des plats, il ne reste plus qu'à faire le dressage des assiettes pour enfin passer à la dégustation, sous l'œil attentif de Claire. C'est bon ? C'est super. Tu as regardé ? Et du coup, l'échalote d'Anjou, elle apporte quoi en termes de goût particulièrement ? Là, tu dois le constater, elle est bien équilibrée, elle n'est pas trop piquante, elle est vraiment très aromatique. Et le terroir en chevin a été classé comme vraiment optimal pour la culture de l'échalote. Il y a vraiment le côté, je défends mon pays, ma région, mon département et voilà ce qui se passe autour de chez moi, parce que ça entraîne une vie économique et puis quand on a des produits qui sont aussi chouettes et avec lesquels on peut faire plein de choses, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin en fait. Les produits du terroir ne cesseront d'être surprenants, surtout si ce dernier est voué à l'évolution et au changement. Jason Abbott fait des essais dans sa ferme expérimentale afin de trouver la variété de quinoa future qui s'adaptera le mieux sur le territoire. En effet, chaque année, les graines sont confrontées à un grand nombre de paramètres comme la pluie, le soleil et le gel, modifiant considérablement la qualité du produit. Jason compte bien trouver une variété à la hauteur. En attendant, il en a déjà quelques-unes prometteuses sous la main. Il y a Riobamba, Duchesse, le jaune, Atlas, bien plus tardive, Pasto et Jessie, la plus précoce. Je me considère comme un sélectionneur d'équipes de foot. Il y a celui qui est bon pour l'attaque, il y a celui qui est bon pour la défense. Je dois comprendre les forces et les faiblesses de chaque variété afin de savoir quel serait son rôle dans la gamme de variétés que nous avons. Idéalement, on peut réduire les faiblesses qui sont insupportables, une fois qu'on les connaît, une fois qu'on les a découvertes, et essayer de concentrer dans une même variété, dans une nouvelle variété, les forces que nous avons trouvées sont très importantes. Chez nous. La grande gagnante pour le moment, Duchesse. Elle vient d'être commercialisée après avoir été testée pendant des années. Jason lui a donné les forces d'Atlas et de Jessie, ce qui lui confère une précocité intermédiaire. Mais persuadé qu'il peut obtenir mieux, Jason continue ses recherches. Voici deux variétés test. Cette variété fait des graines très belles, très blanches, très grosses et brillantes. Mais le goût est extrêmement neutre. On n'a vraiment pas beaucoup de goût. Alors que cette variété, beaucoup moins jolie en graines, les graines sont plus petites aussi. Mais en goût, on a une saveur du type amande, noisette, noix de coco. Là, c'est une variété qui pourrait passer à le stade commercial. Ce processus de sélection de nouvelles variétés ne va jamais cesser. Ça dure déjà des millénaires que ça se fait. On n'est pas encore arrivé à la variété parfaite. D'ailleurs, l'environnement change. Donc même si on trouve une variété parfaite pour aujourd'hui, pour demain, il ne serait pas parfait. Il faut garder une grande variabilité, une grande diversité de génétiques dans chaque espèce, afin de pouvoir chercher et tester des nouveautés à l'infini. En ce troisième dimanche du mois de juillet, la petite commune de Chemeliers organise sa traditionnelle fête de l'échalote. Si Thierry a l'habitude de commercialiser son produit par l'intermédiaire de la coopérative locale, cette fête est aussi pour lui un excellent moyen de le promouvoir. C'est l'échalote traditionnelle, l'échalote d'enjou, c'est nous qui la provision là. On est bien partis, on a commencé de bonheur ce matin à 9h, les premières personnes arrivaient. Ce matin, on avait 600 kilos à peu près, là on a vendu la moitié, et puis je pense que ce soir, on n'aura plus rien. On a des gens qui viennent de partout, on a des gens qu'on a vus de Marseille là, qui découvrent un peu le produit. Ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait et ce produit d'exception qu'est l'échalote d'enjou. Il est aussi possible de la déguster sur place. Tout est organisé pour que les visiteurs puissent apprécier une bavette accompagnée de sa sauce à l'échalote et au vin rouge qui ravive les papilles. Elle est très bonne, la sauce est très bonne, bien parfumée. Et ça, c'est de l'échalote d'enjou. Nous sommes les confrères de l'échalote d'enjou. Cette manifestation folklorique se tient depuis 12 ans grâce aux efforts de la confrérie des Amis de l'échalote. Un groupement qui n'hésite pas à accueillir d'autres défenseurs de ce joyau de la terre enjeuville. Barbuse et Moustachu avec finalité, bienvenue dans notre confrérie au titre de Grand Moustachu de l'échalote d'enjou. Je jure devant notre sainte patronne Dorothée que pour les meilleurs plats, toujours le choisirait l'échalote d'enjou et que sans concession, je me battrais contre ces imitations. C'est quelque chose que l'on offre à nos invités spécialement et dans le but de les remercier parce que la plupart du temps, on essaye de faire en sorte que ce soit des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont apporté une petite contribution, parfois une très forte contribution, à l'échalote d'enjou. Il y a les confrères de longue date. Thierry en fait partie. Après la vente de l'échalote sur son stand, il enfile fièrement son costume de fidèle qu'il porte depuis la création de la confrérie. L'avenir, c'est d'avoir un prix rémunérateur pour l'échalote d'enjou. On fait un produit de qualité, on aurait bien été rémunéré un peu plus cher pour pouvoir développer un peu la production. Donc l'avenir, c'est d'avoir une reconnaissance par le consommateur qui accepterait de mettre un peu plus cher pour avoir une qualité supérieure. Là, c'est super, on a, vous voyez, une journée champette qu'on va finir autour d'un verre de l'amitié, on va continuer à parler un petit peu dans la soirée. Avant de reprendre le travail demain, on va être regonflé pour aller travailler notre échalote. Un travail passionné et sans relâche qui vaudra peut-être un jour à Thierry de voir ses échalotes trôner sur les étals. Quant à Jason, il donnera à son quinoa le temps qu'il faut pour s'adapter au territoire. Car le climat des terres d'enjou mêle à la fois surprise et sérénité. Aujourd'hui, je vous cuisine des échalotes d'enjou confites au four, quinoa blanc, comme un risotto. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour les échalotes confites, 4 échalotes d'enjou, 4 branches de thym, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour le quinoa, comme un risotto, 1 échalote d'enjou, 20 g d'huile d'olive, 1 branche d'enjou, 200 g de quinoa, 60 g de vin blanc, 60 g de fromage à tartiner, 100 g de carottes. Pour le jus de laurier, 300 g de lait de soja, 2 échalotes d'enjou, 60 g de vinaigre de cidre, 6 feuilles de laurier frais, 25 g de beurre. Quand vous faites votre marché, surtout ne pas hésiter à choisir les échalotes les plus charnues. Coupez les échalotes avec leur pot en deux dans la longueur après les avoir bien lavées. Déposez une branche de thym sur chaque demi-échalote, les assaisonner et les reformer en les enroulant individuellement dans une feuille de papier aluminium. Les déposez sur un lit de gros sel et cuire à four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuites, les laissez refroidir. Otez les branches de thym et enlevez la peau afin de récupérer la chair des échalotes. Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive et colorer les demi-échalotes du côté intérieur afin d'obtenir une couleur brune. Réservez sur du papier absorbant. Coupez les carottes en dés de 5 mm environ. Ciselez l'échalote. Dans de l'huile d'olive chaude, ajoutez l'échalote et faire colorer pendant 5 minutes. Puis ajoutez le quinoa et faire revenir 2 minutes en donnant une légère coloration. Si vous voulez un goût plus prononcé pour le quinoa, faites-le tout simplement torréfié dans une poêle. Versez le vin mouillé avec l'eau et cuire 25 minutes à petit bouillon avec le couvercle. Pour l'eau du quinoa, c'est à peu près une fois, une fois et demie le volume. Hors du feu, ajoutez le fromage à tartiner et les dés de carottes mélangés. Rectifiez l'assaisonnement et réservez. Épluchez et émincez les échalotes. Faire suer les échalotes avec le beurre et le laurier, puis les cuire à feu doux sans coloration 15 minutes. Versez le vinaigre, puis réduire à sec. Versez le lait de soja et cuire 10 minutes à petit bouillon. Assaisonnez de sel et de poivre du moulin. Le lait de soja permet d'obtenir un jus plus léger. Maintenant, vous pouvez aussi le remplacer par de la crème. Mixez, puis filtrez le jus pour le dressage. Au centre de l'assiette, yale une cuillère à soupe. Façonnez 3 quenelles de risotto de quinoa et les disposez en triangle. Déposez 2 demi-échalotes colorées sur les 2 premières quenelles en leur donnant du volume. Ajoutez le jus de laurier, finir par les pousses et les fleurs et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Musique